Si t'arrive à faire du spinner sur ton nez, tu peux t'abonner ! Oh yeah ! Bonjour ! Aujourd'hui je vous parle du hand spinner vu par un prof. Vous pouvez arrêter deux secondes s'il vous plaît ? Le hand spinner c'est un peu le jouet du moment en classe. C'est un petit truc qui tourne, qui fait un petit bruit, mais qui, multiplié par 30, te donne l'impression d'être dans une ruse d'éveil ! Moi, je suis prof de musique. Moi, je suis professeur d'éducation musicale. À vous ? C'est pas forcément ce que j'avais prévu d'entendre à ce moment-là, tu vois ? Le hand spinner, à la base, c'est quand même un objet qui est censé détendre l'élève. Mais pas spiner et stresser le prof ! Faut quand même savoir que sur le principe, moi j'ai rien contre le hand spinner. Que vous soyez stressé, que ça vous occupe les doigts, ok ? Que le spinner permette de canaliser certains élèves qui ont un trop plein d'énergie, ok, j'y crois. Mais faudrait peut-être penser à l'utiliser de façon intelligente. Pardon, monsieur. Sans un usage raisonné, cette liberté qui vous sera accordée fera... Disparition et interdiction des hand spinner. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'un usage raisonné ? Si vous arrivez à être attentif et à écouter ce que vous dites un prof pendant que vous tournez votre spinner, pas de problème. Mais si vous avez les yeux rivés dessus en train d'observer ces magnifiques courbes et comment il tourne longtemps, vous êtes incapables de nous dire ce qui se passe. Guylian, qu'est-ce que je viens de dire ? Euh... Incapable ? Vous l'aurez compris, vous êtes intelligent. Usez de cette intelligence pour avoir un usage sage de ce petit jouet. Usage sage, usage sage, usage sage. Sinon vous allez le voir disparaître aussi vite qu'il est arrivé dans les classes. Essayez peut-être de vous demander si c'est le bon moment pour l'utiliser au moment où vous vous êtes démangé, vous avez envie de... Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux mettre un petit pouce bleu si tu trouves que je suis trop fort en hand spinner. Regarde avec un seul doigt. Mais tu peux aussi commenter, t'abonner, partager. Et moi je te dis à bientôt. Allez. Si toi aussi t'arrives à le mettre sur ton pied, tu peux mettre un pouce bleu. Spinner sur le genou, au calme. Oui j'ai un t-shirt orange, c'était pour les besoins de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada